Bonjour à tous, un nouvel argument sur la question est-ce que ça vaut le coup de l'investissement dans les places de parking ? Je ne vais pas répondre de manière exhaustive, je rappelle un point, je crois que je n'en ai pas encore parlé je vous invite à aller prendre connaissance des autres arguments que j'ai fait dans les vidéos précédentes je vous mettrai les épisodes précédentes dans la description sous la vidéo mais un avantage, c'est concernant l'impôt sur la plus-value parce que pour une place de parking toute simple, toute bête même à l'intérieur d'une résidence, même avec un arceau de sécurité quand vous allez revendre votre bien immobilier le notaire, en tant que représentant de l'État qui est chargé de faire tout un tas de vérifications il va vérifier votre plus-value donc il va se fier au prix de vente au moment où vous avez acheté, attention, prix de vente c'est-à-dire que ce que vous avez payé pour acheter de la place de parking ce n'est pas le prix de vente c'est le prix de vente plus les frais de notaire, généralement par exemple pour une place de parking que moi j'avais acheté je ne sais pas, il y a 6 ans pour 3000 euros je n'avais pas payé 3000 euros j'avais payé 3000 euros plus les frais de notaire donc plutôt 3700 euros donc quand j'ai revendu ma place de parking le notaire, il n'a pas pris 3700 euros pour calculer ma plus-value il a pris 3000 euros petit détail et ensuite il a comparé au prix que j'ai revendu j'ai revendu 8000 euros donc sur l'acte final et même le compromis de vente le notaire a marqué concernant l'impôt sur la plus-value monsieur Dufour il fait une plus-value inférieure à 15 000 euros donc il n'y a pas d'impôt sur la plus-value c'est la loi qui dit ça apparemment vente immobilière plus-value inférieure à 15 000 euros pas d'impôt sur la plus-value du coup imagine toi tu es dans une démarche d'investissement tu veux investir imagine tu as 6000, 9000 euros 10 000 euros, 12 000 euros d'économie je parle plutôt cash je sais qu'il y a des gens qui font des prêts bancaires pour investir dans les places de parking moi je ne trouve pas que ce soit une bonne idée mais peut-être me trompe peut-être me trompe-je et puis ça dépend des conditions de chacun des cas particuliers mais tu comprends bien que imaginons même que tu as 20 000, 30 000, 40 000 tu pourrais te dire bon je vais essayer de m'arranger plutôt qu'acheter plusieurs places de parking plutôt que d'acheter 3 places 4 places, 10 places de parking parce que c'est pénible à gérer plusieurs biens immobiliers c'est pénible, c'est vrai et puis c'est pas forcément même en rente même en ayant plusieurs places de parking peut-être que c'est 40 000 euros c'est 30 000 euros c'est 20 000 euros peut-être que je ferais mieux même 10 000 de les mettre dans l'achat d'un bien détérioré mais une maison ou un appartement oui mais du coup ce qui est intéressant avec les places de parking c'est que tu en as peut-être 10 des places de parking tu en as peut-être 5 tu en as peut-être 20 mais quand tu vas les revendre peu importe que tu revendes dans l'année 1, 2, 3, 4, 5 places de parking à chaque fois le notaire pour le compte de l'état il regarde ta plus-value pour cette place de parking il va pas voir il va pas aller vérifier il va pas cumuler la plus-value sur ta vente de places de parking avec les plus-values des autres revendent des autres places de parking même si c'est chez lui d'ailleurs ça c'est intéressant parce que si je regroupe mes économies pour faire un investissement ça a des avantages je concentre mes efforts sur un bien moins de contraintes mais du coup il y a fort à payer je suppose que quand tu vas revendre ta maison détériorer ton bien immobilier ton garage il y a plus de chances que ta plus-value soit supérieure à 15 000 euros et donc tu vas manger des impôts sur la plus-value je pense que c'est relativement clair relativement simple à comprendre ce que j'ai dit dans la réflexion dans ton rendement ça risque d'affecter ton rendement je sais pas comment sont calculés les impôts concrètement quand tu es dans la tranche de plus-value quand tu fais plus de 15 000 euros de plus-value je sais pas comment est calculé l'impôt sur la plus-value je sais pas à quel montant ça s'élève mais ça touche ton rendement puisque le rendement c'est ce que tu payes puisque le rendement c'est un rapport entre ce que ça t'a coûté et ce que ça t'a rapporté voilà donc un élément de réflexion dans la description sur la vidéo je t'ai mis mes précédents arguments mes précédentes vidéos sur l'investissement dans les places de parking je dis pas que c'est ce qu'il faut faire ce sont des simples retours d'expérience de mon expérience puisque moi j'ai pris ce chemin donc si tu as aimé cette information sur la location l'investissement dans les places de parking je t'invite à laisser est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut s'il te plaît est-ce que tu peux mettre un j'aime vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle le rond si tu cliques dessus ça t'abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube sur laquelle je partage plein de solutions sur des thématiques diverses et variées quant au rectangle si tu cliques dessus ça t'emmènera vers tous les épisodes de la thématique investir dans les places de parking dans lesquelles je ne parle que de ça